Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes prêts aujourd'hui pour une nouvelle affaire criminelle. Pour notre affaire du jour, on va se concentrer sur Charles Rogers, un Américain qui a décidé d'assassiner ses parents, de les découper en morceaux et de placer les restants des corps à l'intérieur du frigo familial. Et croyez-moi, cette histoire est complètement folle, car il est même possible que cet homme soit relié à l'assassinat du président Kennedy en 1963. Ré bien que ça, restez accrochés. Mais avant que l'on entre plus en détail dans notre affaire du jour, je prends juste quelques petites secondes pour vous présenter ou même représenter les douceurs de Jika, qui n'est autre que ma gamme préférée de soins pour la peau et de chandelles. Vous le savez, je vous en ai déjà parlé, mais les douceurs de Jika et moi avons un petit partenariat et on a travaillé ensemble sur des bougies et des produits pour le corps qui peuvent vous plaire, en tout cas j'espère, car ils sont sur le thème, bien évidemment, de l'automne, d'Halloween, de l'horreur, du true crime, bref tout ce qu'on aime. Je vous avais déjà présenté la première collection il y a quelques semaines de cela, mais aujourd'hui nous sortons une collection de Noël. Vous allez pouvoir retrouver des fragrances telles que vanille, sapin, on retrouvera encore un petit peu de citrouille et ce genre de choses qui nous réchauffent le cœur. L'un de mes produits préférés de toute la gamme, c'est l'enveloppement à la citrouille épicée que j'adore. Honnêtement, je n'avais jamais utilisé d'enveloppement pour le corps avant ça. Je l'utilise la plupart du temps sur mon visage et ça laisse tellement une peau douce, une peau de bébé purifiée, c'est juste merveilleux. Et je rappelle d'autant plus que tous les produits des douceurs de Jika sont faits à la main, avec des ingrédients 100% naturels, donc même les peaux les plus sensibles peuvent se faire plaisir et découvrir et tester leurs produits. Je vous laisse donc à votre tour découvrir les douceurs de Jika grâce aux liens que je vais vous laisser dans la description. Et n'hésitez pas, vous aussi, à me dire quels sont vos produits préférés et pourquoi. On va maintenant passer à notre affaire du jour. Installez-vous confortablement car on va commencer. Charles Frédéric Rogers est né le 30 décembre de l'année 1921 à Houston, au Texas, où il grandit aux côtés de ses parents, Fred Christopher et Edwina Ivor Rogers. L'enfance de Charles est plutôt banale, je ne vais pas vous mentir, en même temps j'ai trouvé très 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 peu d'informations dessus. Mais de ce que j'en ai lu, en tout cas, c'est une enfance très régulière, très tranquille, rien à signaler, aucun problème au sein du foyer. Le père de Charles, Fred, est un agent immobilier, et sa mère Edwina travaille en tant que vendeuse. À côté de leurs emplois, le couple passe énormément de temps à jouer à des jeux d'argent pour tenter de récupérer un petit revenu supplémentaire à la fin du mois. En 1942, soit à l'âge de 21 ans, Charles entame sa première année d'études à l'université du Texas. Mais très vite, il réalise que ce n'est pas vraiment fait pour lui et que ce champ d'études ne lui plaît pas plus que cela. Il change alors de voie et l'année suivante s'inscrit à l'université d'Austin, toujours au Texas, et se spécialise cette fois-ci en sciences et physiques nucléaires. À la fin de ses études, Charles se retrouve engagé dans la marine, où il devient pilote, avant d'ensuite intégrer les bureaux de renseignement de l'armée. À la fin de la guerre, Charles va retourner vivre chez ses parents, et va se trouver un job en tant que sismologue, qu'il va garder pendant environ 10 ans. Tous ses collègues sur place sont totalement ébahis devant son talent et son professionnalisme. Il est décrit comme quelqu'un de très studieux, et de surtout extrêmement intelligent. Mais ce n'est clairement pas quelque chose de nouveau, car Charles a toujours eu pour habitude d'impressionner les gens autour de lui, de par ses connaissances. Il est quelqu'un qui adore apprendre de nouvelles choses, il est donc extrêmement cultivé, et aime partager ses connaissances avec les autres. Petit fun fact justement, pour vous démontrer à quel point Charles adore apprendre de nouvelles choses, et bien sachez qu'il était capable de parler 7 langues différentes couramment. C'est plutôt impressionnant. Mais à l'approche de sa 10ème année, en tant que sismologue, donc dans la même équipe, il va du jour au lendemain totalement quitter son emploi, sans donner le moindre préavis à qui que ce soit, ni la moindre trace de vie. Ce qui justement a intrigué énormément de personnes autour de lui, car comme je vous le disais, Charles était extrêmement bien vu de tout le monde, s'entendait bien avec toute son équipe. Ils ont donc trouvé ce lot plutôt étrange, qu'il disparaisse de cette manière, sans prévenir qui que ce soit de son départ. De plus, qu'il tenait un rôle très important au sein de l'équipe dans laquelle il travaillait, et gagnait forcément un salaire en conséquence. Ce qui rend son départ d'autant plus étrange. Suite à son départ, Charles décide de se trouver une nouvelle occupation, et rejoint la patrouille aérienne civile, qui est une organisation de passionnés d'aviation. Ils apprennent ensemble à piloter tout type d'avion, et si j'ai bien compris, ne sont pas nécessairement reliés à l'armée, mais travaillent tout de même à leur côté. Bref, il rejoint donc cette organisation, et semble plutôt aimer cela, car il rencontre énormément de personnes qui ont les mêmes intérêts que lui. Parmi ces personnes, d'ailleurs, il va faire la rencontre d'un certain David Ferry, dont on va parler un peu plus en détail, un peu plus tard dans l'histoire. Donc retenez bien son nom. Même si Charles semble passer du bon temps au sein de la patrouille aérienne civile, comme je l'ai dit précédemment, il ne s'agit pas là d'un vrai job, car il s'agit là d'une organisation. Il ne gagne donc pas de salaire pour cela. Heureusement donc que notre petit Charles vit au crochet de ses parents, et n'a donc pas à payer de loyer. Sinon, ça serait plutôt compliqué. Charles vit donc dans le même domicile que ses parents, mais sa chambre se trouve être au sous-sol de la maison, où il reste apparemment enfermé des heures entières, et n'en sort pratiquement jamais. Et n'a donc finalement pas de réelle relation avec ses parents, qui vivent à l'étage de dessus. Il paraît même qu'il était extrêmement rare pour Charles et ses parents de passer du temps ensemble. Apparemment, ils vivaient plutôt comme des colocataires, et ne prenaient même pas le temps de partager des repas ensemble. Ils passaient tellement peu de temps ensemble, que même les voisins de la famille n'avaient pas la moindre idée que Charles vivait toujours au domicile de ses parents, car ils ne le voyaient absolument jamais. Ce dernier quittait la maison très souvent aux aurores, tandis que personne n'était encore réveillé, et rentrait au domicile familial dans la nuit, pendant que tout le monde dormait. Ce qui fait qu'effectivement, personne ne voyait jamais ses va-et-vient, et n'avait donc aucune idée qu'il se trouvait là. Jusque-là, la vie de Charles est plutôt normale, rien à signaler. Mais c'est durant le mois de juin de l'année 1965 que tout va basculer. Le 23 juin exactement, l'un des membres de la famille Rogers, le neveu de Fred et Edwina, commence à s'inquiéter de n'avoir eu aucune nouvelle de sa tante et de son oncle, et ce depuis plusieurs jours. Le couple était toujours chez eux et répondait au téléphone immédiatement à chaque fois qu'il sonnait. Mais cela faisait maintenant plusieurs jours que leur neveu tentait de les joindre et que le téléphone sonnait sans arrêt dans le vide, ce qui n'était clairement pas dans leur habitude. Il a bien tenté par lui-même de se rendre au domicile des Rogers, mais n'a malheureusement eu aucune réponse. Il a donc décidé de contacter la police pour leur demander de bien vouloir se rendre sur place et s'assurer que rien ne soit arrivé à Fred et Edwina. Après tout, ils ont respectivement 73 et 81 ans, une chute ou un accident domestique est donc vite arrivée. Les policiers arrivent sur place et remarquent immédiatement que toutes les portes et fenêtres sont verrouillées depuis l'intérieur de la maison. Ils remarquent aussi que la voiture de Fred se trouve garée dans l'allée de garage, ce qui laisse à penser qu'il devrait être à la maison, mais ils ont beau insister en frappant la porte, personne ne va jamais venir ouvrir. Ils n'ont donc d'autre choix que d'enfoncer la porte. Une fois à l'intérieur, ils commencent à avancer de pièce en pièce et remarquent immédiatement que l'ambiance est extrêmement lourde et extrêmement pesante. Ils font donc le tour de toutes les pièces et une fois arrivés dans la cuisine, l'un des policiers réalise que sur la table se trouve une assiette avec des restes de nourriture à l'intérieur. En dehors de cela, rien de suspect n'est à signaler. Le policier en question continue alors d'inspecter la cuisine pour essayer de découvrir si les restants de cette nourriture sont là depuis longtemps ou non. Il ouvre alors les placards un à un, puis les referme et s'avance tout doucement vers le réfrigérateur. Il ouvre et tombe alors nez à nez avec de larges morceaux de viande entassés les uns sur les autres. Les morceaux de viande ne sont même pas placés à l'intérieur d'une assiette ou d'un tupperware ou encore emballés dans du papier. Non, non, non. Ils sont disposés là les uns sur les autres à même la tablette du frigo. Le policier trouve cela plutôt étrange et un petit peu répugnant. Mais alors qu'il n'en pense pas plus et s'apprête à fermer la porte du frigo, ses yeux se baissent tout doucement vers le bac à légumes qui se trouve juste en dessous de la fameuse tablette contenant la viande. Quelque chose de plutôt étrange semble y être entreposé. Son cerveau connecte alors tout doucement et il réalise de quoi il s'agit et ce seulement quelques secondes avant que sa main n'attrape le bac pour l'ouvrir. Il lâche alors immédiatement la poignée du bac et appelle ses collègues pour du renfort. Lorsque ces derniers arrivent, ils sont totalement horrifiés de la scène qui se trouve devant leurs yeux. Dans le bac à légumes du frigo se trouvent deux têtes. Deux têtes humaines ayant été découpées et placées là. Des têtes appartenant à un couple de retraités et plus spécifiquement à Fred et Edvina Rogers. Les policiers appellent tout de suite tous les renforts possibles et il ne prendra que quelques secondes pour qu'un spécialiste affirme que les morceaux de viande retrouvés sur la tablette du frigo appartiennent eux aussi au couple et sont en réalité de larges morceaux de chair humaine ainsi que des membres leur appartenant. Les enquêteurs vont alors fouiller entièrement la maison à la recherche des morceaux manquants des corps des victimes et il va leur prendre plusieurs heures avant de finalement découvrir les organes du couple à l'intérieur d'un égout situé à quelques mètres seulement de la maison. Ces derniers ont été découpés avant d'être placés à l'intérieur des toilettes et le responsable du meurtre a ensuite tiré la chasse d'eau dans l'espoir que ces preuves ne soient jamais redécouvertes mais malheureusement pour lui les organes se sont échoués dans les égouts se trouvant à seulement quelques mètres de la maison. Des spécialistes ont affirmé que le couple a été assassiné environ 72 heures avant l'arrivée de la police sur place et la découverte des corps ce qui remonte à la date du 20 juin 1965 soit le jour de la fête des pères. Et si vous trouviez déjà que l'état dans lequel les corps ont été retrouvés est trop perturbant pour vous et bien attendez d'entendre ce que l'autopsie a révélé concernant les meurtres de Fred et d'Edvina. Apparemment Edvina aurait été battue à de multiples reprises à l'aide d'un large objet pouvant être une batte de baseball ou encore une barre de fer on ne sait pas trop avant de recevoir un coup fatal en se faisant tirer une balle en pleine tête. Fred lui aurait été battu à mort à l'aide d'un outil potentiellement un arrache-clou mais on n'a pas pu le prouver avant de se faire terriblement mutiler après sa mort. Ses yeux ont été arrachés de leurs orbites et ses parties intimes ont été découpées. Les policiers sont d'ailleurs plutôt étonnés de voir l'état de la maison si on considère la violence des crimes car je vous rappelle que lorsqu'ils ont fait l'état des lieux ils n'ont rien vu de suspect pas de sang pas d'odeur étrange rien. Cependant après la découverte des corps lorsqu'ils vont faire leur seconde inspection bien plus minutieuse cette fois-ci ils vont finalement découvrir quelques petites traces de sang à l'intérieur de la baignoire leur laissant donc penser qu'il s'agit là du lieu où les crimes ainsi que les démembrements ont eu lieu. De même que d'autres petites traces de sang retrouvées cette fois-ci dans la chambre de Charles le fils de Fred et Edwina. Les policiers sont plutôt impressionnés donc de voir à quel point le tueur s'est donné du mal pour masquer ses meurtres en nettoyant de fond en comble la maison et surtout en étant très minutieux lors de ses meurtres. On s'entend que normalement ce genre d'attaque extrêmement violente et agressive laisse beaucoup de traces car il s'agit clairement là d'un crime de passion ou de rage. Le meurtrier est sans le moindre doute pour les policiers un proche du couple ayant une vengeance à prendre sur eux pour quelques raisons de ce soit. Mais justement lorsque quelqu'un agit par rage il va très rarement penser aux dégâts qu'il laisse autour de lui. Il ne va pas faire attention à ses traces de sang sur le plafond à l'œil qui a roulé sous le frigo ce genre de choses. Il charcute et arrache sans faire attention aux détails. Or là ce dernier a été particulièrement méticuleux. Le premier réflexe des policiers va être de tenter de contacter Charles le fils de Fred et Edwina car deux options sont possibles. La première il est le tueur et il tente de se cacher. La deuxième il n'est aucunement au courant de ce qui vient de se passer et doit bien être mis au courant de la mort de ses parents. Mais vous vous en doutez à ce niveau de l'affaire les policiers sont plutôt sur la piste que Charles est bien au courant de ce qui s'est passé et ce au vu des traces de sang retrouvées dans sa chambre ainsi qu'au fait qu'il vivait toujours chez ses parents. Il est donc officiellement le premier suspect dans l'enquête. Et comme il l'imaginait bien lorsqu'il tente de contacter l'homme ce dernier ne donne pas le moindre signe de vie. Les proches de Charles ont tous été questionnés et ça a été plutôt rapide car il n'en avait pas beaucoup et ont tous affirmé la même chose ne pas avoir eu de nouvelles de Charles et ce depuis plusieurs jours déjà et n'avoir aucune idée sur l'endroit où il peut bien se trouver. Immédiatement une chasse à l'homme est lancée ainsi qu'un avis de recherche contre lui comme étant le principal suspect dans l'affaire. Sauf que Charles ne va jamais refaire surface. L'affaire va rester ouverte durant de longs mois dans l'espoir que quelqu'un ne finisse par contacter la police pour partager des indices sur l'endroit où Charles peut bien se cacher mais rien ça ne va jamais arriver. Et finalement dix ans plus tard soit en 1975 un juge de Houston va déclarer Charles Rogers mort afin que sa succession puisse être homologuée. Mais malgré la disparition du principal suspect dans l'enquête des officiers de police vont continuer d'investiguer dans l'espoir de pouvoir découvrir de nouveaux indices pouvant peut-être innocenter Charles mais ils vont finir par affirmer qu'aucune preuve n'a jamais été découverte pouvant prouver que quelqu'un de l'extérieur se serait introduit à l'intérieur du domicile des Rogers. Aucune trace d'infraction n'a jamais été retrouvée et tout laisse à penser effectivement que Charles est bel et bien le meurtrier de ses parents et ce ne serait-ce que dû au fait qu'il est totalement disparu de la planète Terre juste après les meurtres. Certaines personnes pensent que Fred Edwina et Charles ont tous les trois été victimes d'un tueur mais que ce dernier aurait emporté avec lui le corps de Charles ne laissant que les corps de ses parents derrière lui mais cela semble un peu trop difficile à croire pour les policiers en charge de l'enquête. Et surtout que quelques proches de Charles ont plus tard affirmé que ce dernier avait une colère toute particulière envers ses parents qui contrairement à lui qui se tuait au travail et avait toujours eu des postes très importants se contenter de jouer à des jeux d'argent et de participer à des fraudes dans le but de renflouer leur compte en banque à la fin du mois. Charles aurait aussi confié que son père était un homme très abusif et utilisant l'intimidation comme moyen de régler ses problèmes ce qui expliquerait la violence des meurtres ainsi que le fait que ses parties intimes ont été arrachées ce qui est quelque chose que l'on retrouve assez régulièrement lors de règlements de comptes à la suite d'abus. Certaines personnes pensent même que Fred aurait continué de contrôler son fils même après que ce dernier soit devenu un adulte en lui ordonnant de revenir vivre au sein de la maison familiale et en lui volant une partie de son argent. Des enquêteurs ayant fait partie de l'affaire ont affirmé être persuadés que Charles se serait enfui au Mexique où il aurait pu vivre une vie cachée sous une nouvelle identité et ce grâce aux relations qu'il s'est fait durant ces années dans la marine et au sein de l'armée. En 1992 deux hommes John Craig et Philip Rogers sortent un livre dont le titre est The Man on the Grass in Now dans lequel une théorie totalement folle mais pas impossible est étudiée. Est-ce que vous vous souvenez de l'homme du nom de David Ferry le pilote d'avion dont je vous ai parlé un petit peu plus tôt dans l'histoire ? Et bien sachez que ce dernier est l'un des suspects potentiels concernant l'assassinat du président Kennedy en 1963. Les auteurs sont persuadés que Charles et David qui se connaissaient donc sont restés très proches et ont peut-être même rencontré Lee Harvey Oswald le vétéran de la marine ayant été arrêté après avoir tiré sur le président. Leur théorie est la suivante Charles serait un agent de la CIA ayant été engagé sur l'assassinat du président Kennedy mais ayant été capable de ne pas se faire prendre. Les auteurs pensent que Fred et Edwina commençaient à se poser des questions concernant leur fils son implication avec la CIA et potentiellement même son implication dans le meurtre du président. Ils auraient alors commencé à mettre leur nez dans les affaires de Charles obligeant ce dernier à les éliminer avant de ne rejoindre ses complices à l'étranger d'y prendre une nouvelle identité et de vivre caché là jusqu'à la fin de ses jours. Cette théorie semble totalement folle mais certains des enquêteurs sur cette affaire ont affirmé être aussi persuadés que Charles a fait partie de la CIA à un moment ou à un autre ou en tout cas a été impliqué avec des gens faisant partie eux-mêmes de la CIA et ce plus spécifiquement durant la période de sa vie où il a travaillé en tant que sismologue où il a effectivement côtoyé plusieurs personnes de la CIA ce qui le laisse à penser que Charles a peut-être même quitté son emploi je vous rappelle qu'il l'a quitté du jour au lendemain sans prévenir personne dans le but de devenir lui-même un agent de la CIA. D'après eux par contre il n'existe pas assez d'indices pouvant l'impliquer dans le meurtre du président Kennedy cela reste donc une théorie. Mais en ce qui concerne la CIA c'est une piste plus que plausible et qui est peut-être même reliée effectivement au meurtre de ses parents. Et surtout aussi être relié au fait que la scène de crime était absolument impeccable malgré l'atrocité et l'acharnement des meurtres ce qui est quelque chose de plutôt typique concernant les agents de la CIA ils sont connus pour être très méticuleux et ne laisser aucune trace derrière eux. Charles a donc totalement disparu de la surface de la terre le 23 juin 1965 à l'âge de 43 ans emportant donc avec lui toutes les réponses à ce double homicide absolument terrible. La maison dans laquelle les meurtres ont eu lieu est restée totalement vide et invendue durant plusieurs années jusqu'à l'année 1972 où elle va finalement être totalement détruite. Le terrain est ensuite lui aussi resté totalement vide durant de longues années et ce jusqu'à l'année 2000 date à laquelle des appartements vont être construits dessus. Et voilà donc qui conclut notre affaire du jour dédiée au meurtre de Fred et Edvina Rogers meurtres qui sont donc encore irrésolus mais qui laissent place à toutes sortes de théories totalement folles. J'ai hâte d'ailleurs de connaître vos retours sur cette affaire. Est-ce que d'après vous Charles est effectivement le coupable ? Pensez-vous qu'il faisait partie de la CIA et que ceci a peut-être un lien avec le meurtre de ses parents ? Et pour le meurtre du président Kennedy est-ce que vous pensez effectivement que tout ceci peut être lié ou est-ce que ça vous semble un petit peu trop tiré par les cheveux ? Dites-moi ce que vous en pensez. Si vous avez aimé cette vidéo n'oubliez pas de laisser un petit j'aime, de vous abonner et d'activer la petite alarme pour être informé des futures publications de mes vidéos. N'oubliez pas d'aller jeter un oeil aux produits des douceurs de Jika et de me laisser vos avis dessus. Sur ce je vous dis à très bientôt pour d'autres histoires toutes plus glauques les unes que les autres. Bye ! Sous-titrage ST' 501